Il faudrait peut-être prendre une décision, il faudrait appuyer sur le bouton, il faut qu'il monte. Ah bah c'est pas trop tôt le bain. Bienvenue sur le toit de cajou si vous venez d'arriver sur Canal J. Aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes très très nombreux à adorer le sport qu'il pratique. C'est de football. Il s'appelle Bernard Lama. Et c'est un carnien de but assez extraordinaire. C'est le gardien de but de l'équipe de France et puis c'est surtout le gardien de but du PSG. Il a 32 ans Bernard, il est né en Guyane. Il a joué dans beaucoup de clubs avant de signer son contrat au PSG. Il a joué à Lille, à Aberville, à Besançon. Et puis en 1984, il est retourné au club de Lille pour jouer avec eux. Et avant de jouer au PSG, il était au R-Séance. Et puis depuis 92, il vient de signer un contrat avec le PSG jusqu'en 98. Beaucoup de grands matchs avec le PSG, on va en parler avec lui. Regardez, il les arrête les buts. Il a le record d'inversibilité. On parlera de ça tout à l'heure avec lui parce que c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a été capable, quand on additionne tous les matchs, de tenir 800 minutes sans encaisser un but. Chapeau. C'est assez dénant. Chapeau, oui. Donc Bernard va venir... Pas comme toi. Non, ça c'est pas comme moi, c'est clair. T'inquiète pas Bernard, je vais pas te faire concurrence. Il n'y a pas de danger. Donc Bernard Lama sur le toit de cajou. Regardez, les gants, il faudra qu'on lui pose la question. J'ai l'impression que c'est des gants spéciaux, les gants de Gaulle. Il nous en parlera. Il nous en parlera. Je vais chercher. Et notre Miss Monde Univers Sport va accueillir Bernard Lama. Forcément. Bah faut faire haut ! Haut et PSG, 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 PSG... Bonsoir. On n'a pas les trompettes exclusive. Salut Bernard. Bonsoir Bernard. Ça va ? On a un fauteuil. Ça va, tout baigne ? Ça va, tout va. Ça va, tout va. Et vous, ça va ? Salut Tania. Ça va, tout va. Ça va ? Ça va. Très bien, très très bien, pas de problème. Oui, on vient de voir des gants, là. C'est des gants spéciaux, les gants de joueurs de foot ? De Gaulle ? De gardien, oui, oui, effectivement. Puisqu'il y a différentes matières. Enfin, la paume de la main est faite en général en latex. Oui. Et puis le dos de la main, enfin, en ce qui concerne mes gants, est fait dans une matière un peu spéciale qui s'appelle le windstopper. Tu t'es quand même fait mal, hein. Oui, tu as ta lumière plus ronde, pas du rouge. Oui, parce que j'ai oublié mes gants et puis... Ah, il ne faut pas oublier ses gants. Alors, on va regarder le portrait que Dominique a réalisé. Elle est allée voir certains d'entre vous. Elle vous a demandé de faire le portrait de Bernard Lama. On regarde, Bernard. Ok. Bah, il est plutôt assez grand. Il est brun. Il a un nez assez épaté. Il a l'air d'être très rapide et rusé. Je ne crois pas qu'il soit très calme. Je pense qu'il y a bien de plus pour le plaisir. Je crois qu'il est entraîné depuis qu'il est petit, parce que sinon, il ne pourrait pas être aussi fort. Je crois que c'est difficile de devenir star de foot, parce que si on s'amuse un peu, comme ça, en jouant, c'est pas comme ça qu'on va devenir star. Je pense que c'est un métier qui est difficile pour NR, parce que tout le monde lui dit, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes. Et si jamais il perd, ils vont dire que c'est de ma faute. Je pense pas qu'il ait une vie de rêve, parce qu'il faut toujours se déplacer et il n'a pas beaucoup de temps pour lui. Je pense qu'il a de la chance, parce que c'est un plaisir d'arrêter de jouer au foot et puis il gagne de l'argent. Un joueur de foot, c'est pas une star, parce que c'est un métier normal. Ils sont entre les deux, puisque c'est pas vraiment des stars, mais c'est pas vraiment non plus des gens normaux. Je crois qu'il est plutôt fier de lui, parce qu'il devient une star, il voyage. J'aimerais bien qu'il m'apprenne à se devenir une star, à me devenir une star, parce que j'aimerais bien être célèbre. Tu as le mode d'emploi pour devenir une star, Bernard ? Non, il n'y a pas de mode d'emploi particulier, c'est un peu tout ce qu'ils ont dit. Il faut bosser, mais ça commence par le plaisir, par la passion. Et le plaisir pour moi, c'était d'évoluer sur la plage, quand j'étais en Guyane. Et puis après, c'est devenu un métier. Là, il faut travailler, effectivement. Donc on va te poser des questions, justement, tout au long de l'émission. Et voici la première qui est posée par Samuel. Salut Bernard, je voulais te dire, moi, le foot, j'ai commencé à 7 ans. C'était franchement du boulot pour moi, ça ne m'a pas vraiment plu. Mais toi, ça t'a fait... Au début, est-ce que ça t'a plu ? Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours commencé. Mais moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu naturel qui m'a amené... Ton papa était président d'un club en Guyane. Déjà, d'une part, mais ma chance, c'est d'avoir toujours habité près d'une plage, en fait. Donc, les trois quarts du temps, au lieu d'aller en cours, j'allais sur la plage. Parce qu'il faut dire que tu as été élevé en Guyane, qui est un département d'outre-mer. Voilà, exactement. Et entre la plage, les fleuves, la mer, donc je plongeais à droite, à gauche, avec les copains. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Tu avais quel âge, vraiment, quand tu as commencé ? Je crois que j'avais 8 ans, à peu près. Mais ma première licence, je l'ai signée vers les 10-11 ans. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait qu'on devient gardien de but ? Est-ce qu'il y a un physique ? Non, enfin, ce qu'il y a de particulier, enfin, ce qui me concerne, c'est que dans le quartier, j'étais le plus jeune. Je traînais toujours avec des garçons qui étaient plus âgés que moi. Et quand on joue au foot, il n'y avait qu'une seule place pour moi, c'est celle de gardien de but. Pour le plus jeune, on le mégoule, quoi. Voilà, à l'époque, ça se passait comme ça. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui, les enfants, ils ont une place bien précise, parce qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'images, beaucoup plus d'idoles, entre guillemets. Et tout de suite, ils se positionnent. Un tel veut être Gino, un tel veut être Cantona, ou je ne sais qui. Heureusement qu'on a des gardiens de but comme toi, parce que c'est quand même un poste très important dans une équipe de foot, le gardien de but. À mon avis, c'est une opinion tout à fait personnelle. C'est celui qui préserve la victoire, le gardien. Exactement. Pour moi, c'est le plus important, en fait, parce que le gardien est le dernier défenseur et le premier attaquant. Donc, il a beaucoup de responsabilités, parce que c'est toujours le gardien qui encaisse les buts. C'est jamais l'équipe, c'est toujours le gardien. On verra des images tout à l'heure, justement, des buts que tu n'as pas encaissés. Ce sera dans quelques minutes. On va continuer avec la deuxième question qui est posée par Colin. Bonjour, moi, je m'appelle Colin. Je voulais te savoir quelle était la quantité de ton entraînement. Tu peux me raconter une de tes journées ? Écoute, Colin, c'est difficile de te raconter une journée, parce qu'en fait, on s'entraîne en fonction des matchs. Et plus on a de matchs, et moins on s'entraîne. Mais c'est vrai qu'il faut travailler énormément. En fait, le matin, on s'entraîne, je me lève vers 8h, 8h30 le matin, le petit déjeuner, enfin, c'est rare. Tu sentes le petit déjeuner ? En général, oui. Tu vas t'entraîner sans manger ? Ça m'arrive, oui, très souvent. Tu as des grenouilles, alors ? Ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais, mais je crois que c'est quelque chose de très individuel. Oui, absolument. Ensuite, on... Je suis assez d'accord. Quand je vais faire mon petit tour de vélo, je ne mange pas non plus. C'est rare. Mais par contre, je bois énormément. Donc, je comprends. Tu veux dire que tu bois des déjeuners ? De l'eau, surtout, parce que l'eau, c'est l'oxygène du muscle. Et ensuite, je vais au stade. Donc, au stade, on s'entraîne à partir de 9h30. Et en fonction des matchs, justement, l'entraînement est adapté en fonction des matchs. Donc, en début de semaine, si on joue le samedi, le lundi, mardi, mercredi, je vais travailler énormément, effectivement. Et tu vas te reposer ensuite ? Et plus le match se rapproche et l'entraînement diffère. Disons que l'entraînement devient beaucoup plus tonique et est beaucoup plus court, en fait. Mais justement, je n'y connais rien, moi. Est-ce que, par exemple, on le met dans ta cage et puis tu as 10 personnes en face et ils tirent dessus ? Ça arrive. Disons qu'on essaie de se... En fait, l'entraînement, c'est une simulation du match. Donc, tous nos exercices sont faits en fonction de ce qui peut éventuellement arriver en match. Ce qui fait qu'après un match, les situations, normalement, je les appréhende parce que j'ai vécu ça en match, à l'entraînement. Donc, il y a beaucoup de tension, là ? C'est sans arrêt ? Ah oui, il faut énormément de concentration, effectivement. Et ton entraînement est le même que celui des autres joueurs ? Non, il est beaucoup plus dur, à mon avis, parce que les joueurs de chant, ils courent énormément. Donc, je cours aussi en même temps qu'eux. Enfin, j'essaie. Et puis, nous, on plonge, on saute, on roule, en fait, toutes sortes de galipettes, en fait. Et ça, les joueurs de chant ne le font pas. Et est-ce qu'il y a des qualités précises pour être gardien ? Oui et non, en disant qu'il faut être habile, il faut vouloir être gardien, en fait. Comment dirais-je ? Je pense que c'est une vocation, en fait. Et il faut aimer ça parce que, comme je disais tout à l'heure, le gardien, c'est le souffle-douleur. Donc, il faut d'abord aimer ça. Et puis après, il faut avoir des qualités de détente, de vision. Il faut avoir plein de choses. Il faut être zen, absolument. Il faut, comme tu dis, il faut être zen parce qu'il peut m'arriver de ne rien faire pendant 89 minutes. Et puis, à la dernière minute du match, il faut intervenir. Donc, ça, ça se joue sur la concentration. Tu dis que le gardien, c'est le souffle-douleur. Mais quand même, quand tu arrêtes un ballon, il y a tout le stade qui chante Bernard Lama. Donc, c'est... Ouais, effectivement. Bernard Lama, Bernard Lama ! Bernard Lama, Bernard Lama ! Ça, ça va faire plaisir. T'entends les supporters ? Bien sûr, surtout au parc, en fait. Surtout au parc et en particulier du côté d'Auteuil. Mais oui, puis à contrepartie, quand j'encaisse un but, je les entends aussi. Donc, on se situe entre les deux. On va en parler tout à l'heure des supporters. On enchaîne avec la troisième question posée par Samuel. Bonjour, je vous m'appelle Samuel. Jouer et savoir. À partir de quel âge tu as été célèbre et qu'est-ce que ça t'a fait ? À partir de quel âge j'ai été célèbre, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment le dire. Je crois que c'est... Enfin, surtout quand je suis arrivé à Paris, parce que Paris, c'est la capitale. Tu es à Paris depuis 92, hein ? Depuis 92. Il y a beaucoup plus de journalistes au stade. On parle beaucoup plus du PSG qui, aujourd'hui, est devenu l'équipe phare du football français. Donc, je crois que ça a commencé à peu près à cette période-là. Et surtout quand j'ai commencé à jouer en équipe de France, en fait. Est-ce que ça a changé ta vie, le fait de signer au PSG ? Oui, parce que j'ai travaillé pendant 11 années pour arriver à ce niveau-là, pour arriver au plus haut niveau. Donc, ça change énormément. Déjà, le nombre de matchs disputés change. Donc, ça change beaucoup de choses. Effectivement, ça veut dire beaucoup de temps passé dans les stades, dans les avions et dans les hôtels. Beaucoup plus que chez moi. Et je le disais tout à l'heure dans le portrait, tu as le record d'invincibilité. Ça veut dire que quand on additionne tous les matchs auxquels tu as participé, c'est ça ? 800 minutes sans encaisser de but ? Comment on calcule ça ? C'est un record qui concerne l'équipe de France. C'est vrai que pendant 800 minutes, l'équipe de France n'a pas encaissé de but. Ceci dit, je suis le gardien de l'équipe de France. Donc, aujourd'hui, ça rejaillit sur moi. Sur toi, forcément. Je crois que c'est avant tout, on fait un sport collectif et c'est une performance collective. Personnellement, c'est comme ça que je le conçois. Très bien. On va regarder justement une performance, celle d'arrêter les buts. Regardez, ce sont les meilleurs buts arrêtés par Bernard Lamar. Ah oui. Tu peux commenter, hein, Bernard ? Oui, je vais essayer. Ça, c'est une sortie aérienne. C'était facile, ça ? C'est le genre d'arrière-réflexe. Contra, elles sont des situations que l'on travaille à l'entraînement qui se retrouve en match. Quel détend. Donc, elle a toujours bien gardé la balle contre soi. Oui, bon, c'est plein de choses, c'est énormément de choses. Ça, c'est un petit rapport avec le public. Ah oui ? Ça, là, j'avais failli être lobé par mon propre défenseur. Et puis, parfois, on joue sous la neige et sous la pluie. Et à ce moment-là, c'est pas évident pour le garder. C'est une belle image. Bravo. Est-ce que c'est une sensation incroyable le moment où on arrête la balle ? Non, je crois parce qu'on ne se pose pas vraiment la question, en fait. C'est plutôt après que l'on réagit. Enfin, il m'arrive souvent, en réfléchissant, en revoyant les matchs, ou en les visualisant mentalement, de me rendre compte de ce que j'ai fait et d'être surpris, en fait. Parce que sur le fait de l'action, on n'a pas le temps de réfléchir, de se poser des questions. Qu'est-ce qui te pousse quand tu vois la balle ? C'est quoi ? C'est l'instinct ? Tu te dis, il faut que j'aille par là ? Ou c'est, tu regardes comment est le pied ? Oui, disons que j'essaie d'anticiper, en fait. Tout mon travail, en fait, tout le travail des gardiens, c'est d'anticiper sur les situations qui peuvent se produire. Et une fois que j'ai bien appréhendé la situation, là, il faut agir, en fait. Et l'action est en fonction de ce que je suis capable de faire ou pas. Combien mesurent les buts, les cages ? 7 mètres 32 sur 2 mètres 44. 7 mètres 32 sur 2 mètres 44, parce qu'on parle de les agrandir. Et justement, il y a Maximilien qui a une question par rapport à ça. Salut Bernard, je m'appelle Maximilien. Est-ce que tu es favorable à l'agrandissement des buts ? Bonsoir Maximilien, déjà, premièrement. Non, je suis tout à fait contre, quoi. Donc ça veut dire qu'on veut agrandir les buts, là ? Voilà, effectivement. Mais ce qui me gêne, en fait, dans tout ça, c'est que chaque fois qu'on veut apporter un élément supplémentaire aux lois du jeu concernant le football, on passe d'abord par le gardien. Donc, il y a deux ans... Soufre aux douleurs, c'est bien ce que je disais. Il y a deux ans, il y a une nouvelle règle qui a été mise en place qui nous empêche de prendre le ballon à la main quand un partenaire nous l'envoie, en fait. Donc, autrement dit, je touche aujourd'hui beaucoup plus le ballon avec les pieds qu'avec les mains. Donc, agrandir les buts, ça serait encore pire. Et puis, je crois aussi que morphologiquement, on ne peut pas trop demander à l'homme. Mais pourquoi on veut faire ça ? Pourquoi on veut agrandir les buts ? Parce qu'il y a plus de buts. Pour qu'il y ait plus de buts. Oui, si on veut. Mais je crois que ça enlèverait beaucoup son charme au football. Tu disais, Bernard, que justement, tu touchais plus souvent le ballon avec les pieds. On le voit souvent, plutôt que dégagé, on le voit souvent partir avec la balle. Est-ce que depuis que tu es gardien, tu as déjà mis des buts ? J'en ai mis deux. J'en ai mis deux, oui. Depuis, tu vois l'être. Parce qu'avant, je jouais, enfin, quand j'étais en Guyane, je jouais tant comme gardien que comme joueur de champ. Et, bon, j'ai toujours aimé. En fait, moi, quand j'étais gamin, quand j'avais l'âge de Maximilien ou de Colin ou des gamins qui sont avec nous ce soir, moi, je rêvais d'être Pelé, en fait. Et oui, Pelé qui était un grand joueur brésilien. Qui, selon moi, a été et sera toujours le meilleur footballeur qui est sur la planète. Et donc, moi, je rêvais d'être Pelé, donc j'essayais d'être joueur de champ. Et puis, il y a une période de mon adolescence où j'étais petit, gros, ça n'avait pas trop, je ne pouvais pas trop courir. Donc, oui, paradoxalement. Donc, là, je me suis peut-être un peu plus... Tu ne te sentais pas trop bien dans ta peau, quoi ? Le sport m'a aidé, j'ai fait énormément de sport à ce moment-là. Et puis, le fait d'être... de subir beaucoup de choses par rapport à ma morphologie m'a aussi poussé. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé, là, je serai gardien, quoi. Et puis, c'est parti comme ça, quoi. Le déclic à l'âge de 15 ans. Voilà, quoi. Voici une question suivante posée par Colin. Salut Bernard, dis donc, comment tu fais pour combattre ton stress ? Comment je fais pour combattre mon stress ? C'est zen, il a l'air très zen. Non, mais disons que je suis d'un naturel calme, déjà. Il n'y a pas de... Bon, c'est vrai que j'ai un parcours aussi, je dirais, philosophique et spirituel qui m'est propre et qui me permet de relativiser un peu tout ça. Et puis, je crois que je fais du sport, je fais du football. Tu fais l'autre sport que le foot ? Aujourd'hui, un peu moins parce que le foot, c'est une bonne partie. Ça prend du temps. Mais quand je suis en vacances, je vais faire du tennis, je fais de la natation. Mais dans mon adolescence, j'ai fait du judo, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait un peu de tout, en fait. Mais bon, je reste dans mon coin. Je lis, je lis un maximum. Et puis, voilà, quoi. Je crois que les détentes, c'est quoi ? C'est la télé, c'est le cinéma. Puis la musique, tu écoutes beaucoup de musique, toi ? Énormément de musique, quoi. Qu'est-ce que tu écoutes ? La musique me permet justement de me concentrer, justement de me mettre un peu en retrait. Qu'est-ce que tu écoutes, comme musique ? Un peu de tout, le jazz, le reggae, la salsa. Tu aurais aimé être musicien ? J'aurais aimé être musicien, mais je ne désespère pas non plus. Ah oui, tu t'aimerais être un partenaire ? À un moment donné, je vais m'y mettre quand j'aurai un peu plus de temps. Ah ben, on présentera le clip dans Tip Top Clip, alors on a une séquence avec une parade de clip. Très bien, ça. Super. Alors, Bertrand va nous éclairer. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire sur de nouvelles lampes qui viennent de débarquer dans les magasins, c'est ça ? Pas toutes. Il y a des protos là-dedans, des prototypes, etc. En fait, ce sont des modèles qui ont tous été présentés à l'occasion du salon du Luminaire, qui est un salon professionnel auquel vous n'avez pas pu vous rendre. Et il y a des lampes absolument géniales. Par exemple, celle-ci, c'est celle qui a eu le grand prix, elle s'appelle Éveil. Elle a eu la lumière d'or. En fait, c'est une lampe en silicone et on peut la mettre absolument comme on veut, en fonction de son humeur. On peut la replier le long de ce cône. C'est avec ça qu'on fait les faussins ? Oui, effectivement, on fait ça. C'est vrai, dans la chirurgie, on fait des faussins en silicone. Mais on fait la chose en silicone, dont des lampes. C'est l'antin. C'est vrai que c'est très à la mode. Mais en lampe, c'est pas mal. Ça, c'est une lampe tout bougé. Il n'y a pas de fil électrique. Alors attention. Pourquoi ? Magique. Parce qu'en fait, c'est une lampe à gaz. Alors là, on ouvre le gaz. Attention, je vais... Ah ben, il fait gaffe. On l'ouvre et là, on l'allume. Oh là ! Génial. Magnifique. Et alors, on peut faire varier l'allumé. Le jour où vous avez une panne de courant, dans le quartier, on ne voit que vous. Mais c'est un peu bruyant, non, le gaz. Vas-y. Oui, ça souffle un peu. C'est un peu bruyant et peut-être même un petit peu dangereux. Oui, il faut être prudent. Ça, c'est clair. Il faut être assez prudent. Alors en revanche, il y a des lampes qui ne sont pas du tout dangereuses. Ce sont des lampes faites pour les... En pâte à modeler. Non, pour les tout petits. En fait, ce sont des lampes incassables. C'est une matière incassable. Il y a celle-ci. L'ampoule est... Il y a seule l'ampoule qui est cassable. Je te le confirme. Mais elle est bien protégée. Regardez cette lampe. Celle-là, elle est très rigolote. C'est une lampe tactile. Il n'y a pas d'interopteur. Pour l'éteindre, on lui met une torgnole. Quoi ? Évidemment. Ah, c'est brûlant. Il est chaud. Oui, alors évidemment, il ne faut pas lui mettre une torgnole. Il faut juste lui mettre une petite claque. Juste ce qu'il faut. Bon, je recommence. Ça, c'est Bertrand depuis le début. Ah, voilà. J'ai truc bizarre. Je me suis bien brûlé. Tu t'intéresses à tout ce qui est nouveauté, comme ça ? Oui, oui, oui. D'autant plus que j'ai une soeur qui est designer. Ah oui. Je la suis aussi, effectivement. Donc, ça ne me surprend pas, tout ça. Regarde, Bernard, cette lampe. C'est un lampadaire. Regarde, Bertrand, il fait des ampoules. Oui, je vais me faire une ampoule. C'est un lampadaire qu'on peut décrocher et accrocher au plafond. Oh, ça, c'est rigolo. Quand on a marre de le voir en lampadaire, on le met au plafond. Exactement. On va regarder la question de Colin. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la violence dans le foot et qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ? Je ne sais pas si on peut faire énormément de choses. Il faut savoir une chose, c'est qu'à certains moments, il y a énormément de tensions et que la violence n'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite. Mais c'est quelque chose qui, je crois, qui est humain et qui nous arrive à un certain moment d'aller au-delà de ce que l'on voudrait. Et puis, sur l'instant, on le regrette. Mais ce qu'on peut faire, c'est expulser les joueurs systématiquement dès qu'il y a un mauvais geste. Et puis les supporters aussi sont responsables de la violence parfois. Aussi. Et puis c'est vrai que c'est dommage parce que maintenant, on entend beaucoup dans les stades des slogans guerriers. Raciste, c'est encore autre chose. Mais on entend souvent des slogans guerriers. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, on a l'impression par moments que les supporters, le public, parfois, viennent pour se défouler des problèmes qu'ils ont dans leur quotidien. Et pas pour regarder un match. Pas forcément pour supporter leur équipe. Je crois qu'il y a d'autres façons de supporter. Mais quand même, après un match, ça ne se passe pas trop mal. Vous voyez, de temps en temps, vous pouvez vous croiser dans un bistro avec l'équipe adverse ? Oui, mais on se connaît tous. De toutes les façons, on se croise. Vous pouvez même passer d'une équipe à l'autre. Voilà, on passe d'une équipe à l'autre. Donc, il y a des affinités. Et donc, on se connaît. Et puis, il y a un respect mutuel aussi. Il y a l'échange du maillot avec le gardien adverse. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu en fais de tous ces maillots ? Je les garde, je les garde. Ils sont dans un petit coin. Ah bon ? On échange du maillot ? Bertrand, tu as un maillot qui appartient à Bernard. Absolument. Alors, Bernard, toi, tu as des maillots qui ne sont pas ceux des autres gardiens parce que tu les fais toi-même, tes maillots, c'est ça ? Enfin, je suis aidé pour les faire. Disons que je travaille avec une styliste et on travaille beaucoup sur les couleurs, sur le stylisme. Donc, c'est des maillots qu'on peut acheter, ça ? C'est des maillots qu'on pourra acheter à partir du mois prochain. À partir du mois prochain. C'est sympa. C'est une petite avant-première. Et c'est le même maillot que Bernard. Tu vois, si j'avais eu ça tout à l'heure au début de l'émission, parce qu'ils m'ont marqué des buts au début, j'aurais peut-être tout arrêté. À savoir, si ça se trouve, on est meilleur gardien avec ça. Ah, peut-être, oui, oui. Tu t'intéresses donc aux jeux vidéo. Tu étais venu en parler dans l'émission de Bertrand, des souris et des roms. Vous étiez rencontré et Bertrand a un autre jeu vidéo à nous présenter. Oui, effectivement, on avait testé International Superstar Soccer, qui est un super jeu sur Super Nintendo. Mais dans ce jeu, il n'y a pas le nom des vrais joueurs, il n'y a pas des vraies équipes. Moi, j'ai trouvé un jeu avec les équipes, les vraies équipes, dont le PSG. Bon, malheureusement, c'est l'équipe de l'année dernière, comme on va le voir. Mais on t'a préparé une petite surprise. À savoir qu'avec ce jeu, on a joué le match PSG-Parmes, que vous allez jouer le 21 mars. Peut-être que c'est prémonitoire. Effectivement, c'est prémonitoire. On va voir le match que c'est avionné. J'ai joué ça sur PlayStation avec FIFA Soccer 96. Alors, on regarde le jeu. On va regarder ce match. Donc, comme je te l'ai dit, il y a l'équipe du Paris Saint-Germain. Et en face, on a choisi dans les équipes italiennes, celle de Parme. Comme par hasard. Comme par hasard. Les joueurs, ils sont tous là. Tu portes évidemment le numéro 1. Et puis bon, c'est un peu dommage. C'est l'équipe de l'année dernière. Ils n'ont pas mis ça à jour. Mais bon. Alors là, c'est devant tes cages. Il y a 0-0 au tableau. Et ça chauffe pour toi, Bernard. Tu vois ? Il y a une attaque de Parme. Attention. Bernard, Bernard. Ouais. Ouais. Bravo Bernard. Ouais. Alors là, tu dégages. Au pied gauche ou droit. Pied droit. Voilà. Et là, on va passer parce que ça a été très long. Là, on est dans les prolongations. Tu vas voir. Et on est de l'autre côté, devant le but de Parme. Donc là, on peut marquer. Il y a les pas joueurs. Là, c'est Ouéa qui passe à Le Gouen, qui tire. Le gardien relance. Le Gouen remet. Oh ! Oui ! Le gardien relance est formidable. Et voilà, Bernard qui sort de ses buts. C'est toi, là. Il sort de ses cages et qui doit fêter la victoire à la dernière seconde. Ouais. Effectivement. Mais là, c'était le match allé ou le match retour ? C'était le match allé. C'était le match allé. C'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Que j'aimerais bien le tester encore un peu plus, ce jeu. Mais effectivement, comme tu l'as précisé, c'est un jeu qui est basé sur l'équipe de l'année dernière. Ouais, voilà. C'est dommage. Genre, je risque plus de le retrouver en face de moi maintenant qu'avec moi. Donc, à quoi ça ressemble, ces jeux, viens voir ? Bah, c'est ça, c'est FIFA. Bah, si tu as une PlayStation à la maison ? Il y a une PlayStation à la maison. Eh bah, cadeau. Je te laisse l'essayer avec ton fils. Merci bien, très gentil. Avec ton fils. C'est Lévy qui sera content. Voilà, ton fils Lévy. Et puis, une petite surprise, puisque le PSG se met à l'heure du CD-ROM. Alors, ça, c'est une avant-première. Tu nous as apporté ça. C'est la première fois que vous voyez la boîte de ce CD-ROM qui ne sort en fait qu'au mois de mars. Et c'est un CD-ROM qui retracera à l'occasion du 25e anniversaire du club parisien toute l'histoire du PSG. Non, je crois que c'est bien. C'est dans l'actualité. Ah bah, c'est bien ça. C'est intéressant. C'est intéressant pour les gars. Bien joué, Bertrand. C'est la première fois qu'on voit ça. Mais merci, Bernard. Et puis, on en reparlera de ce CD-ROM, évidemment, quand il sortira. On enchaîne avec la question suivante qui est posée par Marie. Vas-y, Marie. Salut, Bernard. Je voudrais te demander, as-tu assez de temps pour t'occuper de ton enfant ? Salut, Marie. Non, effectivement, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour m'occuper de mon fils. Il s'appelle Lévi, il a 8 ans. Il s'appelle Lévi, il a 8 ans. Et malheureusement, le fait d'être un peu à droite, à gauche fait que nos rapports sont plus que réduits au minimum. Mais pendant les vacances, je me débrouille pour être le plus souvent possible avec lui. Il joue au foot, Lévi, déjà ? Oui, il joue au foot, il joue au foot. Comme quoi ? Lui, il est plutôt attaquant, en fait. Donc, dans quelques années, c'est peut-être lui qui me marque pas des bulles. Eh oui. Ah, ça, ça serait... C'est bon. Voici la dernière question posée par Maximilien. Salut, Bernard. Est-ce que tu as envie de retourner en Guyane ? Est-ce que c'est un pays qui te manque beaucoup ? Énormément, je dirais. Énormément. Et plus le temps passe, parce que ça va faire cette année 15 ans que je suis parti de la Guyane. Tu n'es pas retourné depuis 15 ans ? Ah, si, si. Non, non, j'y suis parti depuis 15 ans, mais j'y retourne en permanence, en fait, tous les ans. Et ça me manque énormément. Ce qui me manque, c'est la plage, justement, la forêt, les bruits de la forêt. Le soleil. Le soleil en particulier, parce que, surtout en ce moment, il ne fait pas très chaud. Donc, surtout en hiver, on y pense beaucoup en hiver, effectivement. Et je retournerai vivre en Guyane, ça, c'est certain. Tu aimerais, par exemple, après ta carrière de footballeur professionnel, de gardien, partir là-bas pour t'occuper des jeunes en Guyane, pour monter des structures de football ? Oui, ça fait partie de mes objectifs futurs, effectivement, puisque je crois que certaines personnes se sont occupées de moi. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais repartir là-bas ou de toute façon, que ce soit en Guyane ou ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose à transmettre à travers le sport. Mais je pense, effectivement, plus le faire en Guyane qu'ailleurs. Justement, un goal, c'est un joueur qui peut jouer plus longtemps que les autres joueurs, je crois. En général, oui. En général, la durée de carrière est plus importante. D'accord. Par exemple, est-ce que tu… Enfin, c'est sûr, même, tu joueras la Coupe du Monde en France ? Non, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. La Coupe du Monde, c'est dans deux ans. Donc, en deux ans, il peut se passer énormément de choses. Tu n'en as pas joué encore, de Coupe du Monde ? Je n'en ai pas encore joué et on s'est fait éliminer. Malheureusement, je dirais. Malheureusement, parce que… Pourquoi je joue au football aujourd'hui ? C'est parce qu'à l'âge de 7 ans, justement, il y a une Coupe du Monde. Celle de 1970 qui a révélé le Brésil. Et moi, ce sont mes premiers flashs, en fait, en matière de football. Et depuis ce jour-là, je rêve de ça, de disputer une Coupe du Monde. Mais tu le rêves depuis que tu es enfant, ça, de gagner. Depuis que je suis gamin, oui. Donc là, tu vas y participer en 98 et avant… J'espère, quoi. À point l'amélioration. On va croiser les doigts parce que… On va s'avancer tout le monde un peu, nous. Mais avant cela, tu vas participer au championnat d'Europe ? Au championnat d'Europe, oui. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de ceci ou cela. Mais au mois de juin, on sera au championnat d'Europe. Et bon, ce sera déjà une première expérience, en fait, internationale. Oui, c'est la première fois que tu participes à une phase finale. À une phase finale. En équipe de France. Ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas participé à une phase finale. Et ce sera très important pour nous, joueurs, mais aussi pour le football en général et la France en particulier. Eh bien, on arrive à la fin. Merci d'être venus. Peut-être pour se quitter, on n'aurait plus… Il y a une phrase que tu aimes bien entendre dire par les supporters, Bernard, Nainard. La chanson. Non, non, ce n'est pas forcément envers moi. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne ambiance, c'est de voir là-haut, là, par exemple. Moi, je me régale à voir là. Ah, la vague, là. Merci Bernard d'avoir été votre invité. Merci à vous de m'avoir invité. Eh bien, tu reviens quand tu veux, quand tu as fait un disque, tu as dit que tu allais peut-être faire de la musique, donc tu viendras nous voir. D'ici quelques années, ouais. Dans quelques années. Rendez-vous avec Bernard sur les terrains de football, évidemment, avec tous ses copains du PSG. Oh, c'est le choix pour les gants, ce qui serait pas mal. Oui, les gants, oui. Les gants, tu pourras me les prêter ? Moi, je te fure une paix. Ah, sympa. Ah, sympa. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501